Aujourd'hui, nous voyons une évaluation de la performance de plus en plus réalisée dans les structures professionnelles, le DSI. Bienvenue dans Prépa et Performance ! Avant de débuter notre vidéo de la semaine, je vous invite à nous soutenir en likant et en vous abonnant à notre chaîne. En effet, d'après les informations de YouTube, la majeure partie des personnes qui regardent les vidéos de la chaîne n'y sont pas abonnées. Or, c'est la façon la plus efficace de nous soutenir et de permettre aux projets Prépa et Performance de grandir. Notre évaluation du jour est appelée DSI pour Dynamic Strength Index ou Indice de Force Dynamique. Vous pouvez également entendre parler de déficit de force dynamique ou déficit de force explosive. C'est une évaluation très pratiquée et étudiée actuellement dans le domaine scientifique et professionnel. L'idée de cette évaluation va être de déterminer les besoins de notre sportif pour ses futures séances d'entraînement. Pour ce faire, on va confronter la force isométrique à la force balistique pour réaliser un ratio. On découpera ensuite les besoins en force maximale, en force explosive ou en entraînement mixte. Pour calculer le DSI de façon générale, on va diviser le pic de force en Counter Movement Jump par le pic de force en Mid Thai Pool. Nous reviendrons sur ces deux mouvements par la suite. Il faut interpréter ce ratio comme la différence entre la force maximale que l'on est capable de produire sans notion de temps et la capacité à produire de la force dans un temps réduit autour de 400 millisecondes lors d'un CMJ. Et ce ratio va donc être un indicateur de la capacité à utiliser la force durant le mouvement. En clair, comme nous l'avions vu dans notre courte vidéo sur l'explosivité, je peux très bien être très fort à des vitesses lentes. Mais dans la plupart des actions sportives, mon besoin est de générer un maximum de force dans un laps de temps très court. Le DSI va alors être un bon indicateur pour estimer cette capacité. Pour mettre en place ce test, nous allons d'un côté réaliser un Mid Thai Pool Test pour connaître la force maximale isométrique de notre sportif. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce test, il s'agit d'une position standardisée, barre fixe au milieu des cuisses. Je vais chercher à tirer la barre et enfoncer le sol le plus fort possible. Nous reparlons bientôt de ce test dans une vidéo dédiée. De l'autre côté, on va évaluer le pic de force atteint durant un Counter Movement Jump, donc un saut avec contre-mouvement, pour connaître sa force balistique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les différents types de sauts, je vous renvoie à notre vidéo sur le sujet. Pour cette évaluation, nous allons donc avoir besoin de matériel. Je vais d'abord vous présenter notre mise en place, puis dans la suite de cette vidéo, vous proposer des solutions alternatives. Dans notre exemple du jour, nous utilisons les plateformes de force de la marque Kinvent, avec qui nous sommes partenaires. Nous en reparlerons très prochainement dans une vidéo dédiée, car ce sont des outils très haut de gamme pour la préparation physique, et qui permettent une multitude d'évaluations pratiques. Dans l'application K-Force Pro de Kinvent, le gros avantage est que le test existe, puisque c'est une évaluation de référence. On peut donc, sous un format de protocole, enchaîner notre mid-tight pool et notre CMJ en moins de 30 secondes pour obtenir nos résultats chiffrés. Les interprétations de résultats seront également directement présentes. Un gain de temps non négociable lorsque l'on travaille en sport collectif ou avec plusieurs clients en même temps. Il existe différentes méthodes pour calculer le DSI. La plus classique, comme je viens de vous la décrire, est de comparer un mid-tight pool avec un CMJ. Cependant, on trouve également des tests comparant le squat isométrique au CMJ, ou encore un squat jump à la place du counter-movement jump. Quoi qu'il en soit, les résultats peuvent alors légèrement varier. Soyez vigilant aux tests effectués si vous regardez les différents papiers scientifiques proposés dans la description. Concernant l'interprétation maintenant, que va-t-on tirer de nos résultats ? Tout d'abord, nous aurons deux informations dans ce test, la force maximale d'un côté et le DSI de l'autre. La force maximale de notre athlète nous permettra de le situer par rapport à un groupe ou aux besoins d'une discipline. Ensuite, un DSI élevé va signifier que l'on doit passer plus de temps au développement de la force maximale. Au contraire, un DSI plus faible voudra dire qu'il faut mettre l'accent sur l'explosivité, donc le rate of first development. Il existe alors des tableaux pour situer notre performance et ainsi orienter notre entraînement. Si notre ratio est inférieur à 0,60, on priorisera le travail balistique. Si notre ratio est compris entre 0,60 et 0,80, on réalisera un entraînement mixte. Et enfin, vous l'aurez compris, si notre ratio est supérieur à 0,80, on se concentrera sur la force maximale. N'oublions pas cependant que l'interprétation dépendra toujours du contexte. Un sportif déjà extrêmement fort et qui aurait un RSI très élevé n'ira certainement pas continuer à travailler en force maximale. Il s'agira alors d'aller chercher d'autres facteurs limitants de la performance. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous pouvez voir des DSI calculés à partir de squats isométriques, mais également à partir de squats 1RM. Cependant, la version la plus classique de ce test est réalisée à partir d'un mid-type pool. C'est pourquoi je vous mets à l'honneur cette mise en place dans notre vidéo du jour. Il est possible de penser cette évaluation de façon unilatérale. De premières études sortent sur ce format de test. Pour le moment, on ne peut donc pas donner de tableau de valeur validée comme pour le test bilatéral. Cependant, on peut penser que ce test peut être très intéressant dans le dépistage de déficit de force. On pourrait alors proposer du contenu d'entraînement supplémentaire pour le membre déficitaire. Nous reparlerons très prochainement du sujet des déficits dans une vidéo dédiée. Également, de la même façon, c'est un test qui a été investigué sur le membre supérieur. Pour ce faire, on va confronter un développé couché balistique avec un développé couché isométrique. Pour cette mise en place, il s'agira d'utiliser une charge en balistique de 45% de la 1RM. Comme vous avez pu le constater, ce test est très intéressant dans son temps de mise en place. En à peine une minute, j'obtiens de véritables clés pour l'individualisation du contenu d'entraînement des futures séances. Et avec une telle rapidité, je peux le réaliser fréquemment pour contrôler l'efficacité de mon programme. Qui plus est, comme c'est un test standardisé, il est assez simple de trouver des bases de référence en fonction de classes d'âge ou en fonction de disciplines sportives. Par ce biais, on va pouvoir se comparer à d'autres athlètes dans un parcours de formation ou en carrière. Et ainsi, on peut se donner des valeurs cibles à atteindre pour être dans les clous des attentes de notre sport. Cependant, bien entendu, la première limite de ce test est qu'il nécessitera du matériel de qualité. Si l'on peut assez facilement extrapoler un pic de force d'un CMJ à partir de l'outil vidéo, difficile d'évaluer un mid-type pull test sans matériel. Mais si vous souhaitez réaliser cette évaluation, il est sans doute possible de vous rapprocher de structures locales bien équipées qui pourra vous la proposer. Également, pour le moment, des études sont toujours en cours pour savoir quelles sont les données les plus pertinentes à prendre en compte. Ici, nous avons pris les forces piques de nos deux mouvements, ce qui se fait classiquement. Mais certains groupes de recherche conseillent plutôt de prendre en compte l'impulsion du mouvement plutôt que la force pique. Ce sont des traitements d'informations différents. Mais les études à venir nous permettront certainement d'y voir plus clair sur les données à prioriser. A moindre coût, mais pas sans frais, on peut tout de même réfléchir à une adaptation d'une mise en place sans plateforme de force pour calculer un DSI. Par exemple, toujours avec la gamme Kinvent, on peut utiliser le Link comme dynamomètre de traction. En clair, je viens placer mon dynamo entre deux sangles ou deux chaînes si j'ai la possibilité, raccordé à une plateforme sur laquelle je m'appuie. Ici, nous avons réutilisé la plateforme fournie avec la poulie isoinertielle NDGIM, qui est suffisamment solide pour faire l'affaire. Mais bien évidemment, c'est une mise en place qui pourrait tout à fait se faire en DIY. Une fois positionné, je peux réaliser mon mid-type pool et j'obtiendrai également ma donnée de pic de force. Pour le pic de force en CMJ, j'utiliserai l'application MyJumpLab en filmant la hauteur de saut. Évidemment, je mettrai nettement plus de temps qu'avec les plateformes, mais le budget ne sera pas du tout le même. En conclusion, on peut dire que le test DSI est très intéressant pour individualiser le contenu d'entraînement de nos athlètes. Nous pourrons rapidement réaliser des groupes de besoins pour orienter le travail en force maximale, force explosive ou entraînement mixte. Cependant, il demandera du matériel pour évaluer les performances sur les deux exercices. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur le DSI pourra vous être utile. Comme toujours, pour nous aider à produire plus de contenu, likez, commentez et partagez cette vidéo. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement, et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Si l'on peut assez facilement extrapoler un pic de force Si l'on peut assez facilement ex- Oh ! Aujourd'hui, nous voyons une évaluation de la performance de plus en plus réalisée dans les structures professionnelles, le DSI. Bienvenue dans pré- MTP, n'importe quoi. MTP, n'importe quoi. C'est du DSI. C'est l'est quand même.